allez re bonjour en complément à la vidéo fnac donc des vinyles un peu de cd toujours momox mon fournisseur attitré avec des hauts et des bas mais bon deux petits paquets qui sont arrivés aujourd'hui donc on va voir un peu de ce qu'il y a dedans premier paquet bon maintenant c'est des commandes de temps en temps épisodique on va dire ah oui je le voulais le human league d'air avec que j'avais pas pourtant c'est un vinyle c'est super courant j'ai eu je sais pas combien d'exemplaires de d'air et en cd je l'avais pas pas si facile que ça à trouver il perdure non plus il est très propre alors c'est un super album franchement très très bon album 84 je dirais 83 83 c'est le prêt c'est édition tout 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 ça doit être cdv2192 peut-être en anglaise édition yuka voyouka c'est ça le livret qui est fait par dessus il ya des titres comme le sang de the quad qui est excellent doure d'ail qui est génial seconde elle est géniale dont you want me leur grand grand tube et même les autres titres un son ya que n'a que j'aime moins que les autres je sais plus lequel c'est mais il n'a qu'un petit peu plus faible après tout reste de l'album est très très bon quelqu'un qui aime la new web c'est vraiment assez sympa ils ont remis une photo dedans ah oui un petit livret photo au milieu avec les deux et deux choristes voilà très très bien encore là lui on l'a deux fois du poids non ça marche alors d'autres photos assez bien un chouette livret aller d'air ça ça complète bien la collection j'aimerais bien voir tous les cd de human league mais ils sont pas donnés et certains cd voilà j'espère que c'est ce que je voulais j'ai un doute new life oui il est sorti avec deux pochettes et moi j'ai l'autre pochette c'est ça l'astuce c'est ça maxi cd de dépêche mode j'essaye de tous les avoir mais il y en a tellement je sais plus il y a certains voilà qui sont sortis avec des pochettes différentes oui voilà moi j'ai suivi avec cette pochette là en fait ils sont malins c'est le même cd mais la pochette est différente dessus on a new life remix chat et chat riomix celui c'est trop bon c'est le dépêchement de cette époque là génial allez j'aime bien cette pochette pareil je l'ai entendu tout ça mais c'est bien de compléter avec le cd ah ouais alors celui là ma commande c'était c'était à cause de ce cd là monoculture sauf celle et donc ça c'est le cd 2 je sais pas si on va le voir à la caméra sur le bon sens ça serait mieux évident pour qu'ils fassent ça va y avoir que cd 2 sur la tranche c'est pas trop marqué ailleurs dessus on a monoculteur extended version dancing alone monoculteur john driver remix donc des roms exclusifs à ce cd 2 et donc j'avais déjà acheté le 1 chez eux le premier et il me manquait le 2 et je crois maintenant j'ai tous les maxi cd de saut de sel parce qu'il me manquait celui-là à moins qu'il m'en manque d'autres mais je crois pas je ne pense pas pas mal le fond rose avec le tour du cd rose et bien sûr le verso rose c'est plutôt une bonne idée avec le noir qui qui se répète à gauche et à droite le rose qui se reprend là c'est plutôt pas mal j'aime bien ça et alors de mémoire il y a marqué sel mais je crois que sur le premier cd il y a marqué soft de la même façon ah oui puis c'était comme ça c'était présenté comme ça aussi avec des mots en grand et il n'y avait rien d'autre ah ouais c'est bien dysfonctionnable c'est pas mal ah oui c'est pas les mêmes mots hype saut de sel fire drama récenti réformes pauvres du haut saut de sel cause de évacuation of the hotel in london's best water after their photographer's light started a fire 20 secondes qu'est ce à ça alors les lumières du photographe qui ont mis le feu à l'hôtel bon purée bon très content de l'avoir sur un là super il était ils l'ont et il l'avait depuis longtemps il était à 6 ou 7 euros je sais plus j'achète à moins de 5 et là il est descendu je sais plus à 3 euros 4 au fonctionnement de des prix chez chez mon box on a vraiment des trucs qui étaient aussi et qui étaient aussi pas allez là il y en a qu'un et là ah oui oui je voulais parce que pareil j'ai pratiquement j'ai tous les cd normalement de francis cabrel sauf le dernier l'homme revenant et je n'avais pas une extrémis et il était pas cher il était à 3 euros il me semble donc comme je suis faible à 3 euros alors c'est un album bon je l'ai en vinyle j'ai déjà écouté déjà je suis pas fan de la pochette franchement il pouvait pas sourire enfin je sais pas je sais pas on dirait qu'il se fait chier ou je sais pas la pochette déjà je trouve pas terrible et sur le disque déjà il ya un premier souci sur le disque vinyle forcément ça y est pas sur le cd mais c'est que le deuxième disque ne comprend que deux titres et c'est des titres qui font deux minutes et trois minutes je crois donc on a un deuxième disque qui fait cinq minutes donc pour un double album on se retrouve un petit peu lésé quoi assez curieux et au bon des chansons pas pas spécialement entraînante quoi je n'ai pas été séduit comme j'ai pu l'être par plein d'autres albums de sa part un digibook comme il y en a fait pas mal du papier très fort carton l'homme qui parlait disait je viens pour vous tondre j'étais déjà tendu j'allais pas répondre tout ce qu'il nous promet depuis la tribune on attendra que ça tombe de la lune ah c'est joli c'est bien fait et je sais plus comment est présenté le double album mais je crois que c'est un peu il n'y a pas de livré je crois pas il y a plus de photos meilleure présentation sur le sur le digibook ah sympa musiciens 6 tournez belle licorne tourner chevaux de bois vous tournez pour la forme elles ne reviendront pas elles ont d'autres soucis et tellement d'autres jeux la ville c'est rempli de garçons amoureux c'est l'extrait de les tours gratis les tours gratuites paroles paroles il n'y a pas autant de photos sur le vignet bien sûr ah ben chouette c'est un très bon compliment du coup parce qu'on a beaucoup plus de et de texte et de photos c'est bien présenté le cd et le cd n'est pas beau et ça ça va être parce que ça frotte ah ouais il faut le voir il est sale et le fait que ça frotte même le le digibook il est sale et ça frotte par en plus dans un du carton c'est pas terrible à mon avis bon ben ça c'est super ça complète très bien encore la collection bon ben voilà de la new web comme j'aime un peu de chanson française voilà comment rendre un amateur de musique heureux allez on va finir avec mon mox un colis que j'ai déjà déballé donc parce que j'ai reçu à part voilà c'est un gros achat pour mon box voilà c'est le dépêchement de live in berlin film by anton corbig c'est un coffret qui contient cinq disques deux dvd deux cd et un blu ray donc les deux dvd c'est live in berlin et e live in berlin alors je crois que le live in berlin il y a les mêmes chansons mais il y a une partie documentaire en plus de anton corbig c'est la vie de berlin et deux cd ça le concert et delta machine c'est le la version 5 1 de l'album voilà en blu ray c'est sorti en 2014 et moi je n'avais pas acheté en 2014 je trouvais trop cher ce coffret et maintenant comme il me manquait il faut que je trouve le moins cher que j'ai trouvé mais c'était chez vos box donc d'occasion à 25 euros c'est cher très sincèrement c'est cher pour pour ce coffret en carton qui est peu qualitatif ça c'est mon avis voilà c'est pas trop cher trop cher mais bon c'était le moins cher du net alors qu'est ce qu'on a dedans on a alors la présentation est sympa honnêtement elle est sympa on a un petit livret c'est pas mal le positionnement sur scène je pense qu'ils font un schéma avant c'est impressionnant quand on doit être là sur la scène là face à tout ce public c'est voilà tac hop voilà du soleil qui arrive bien sûr toujours quand je fais mes vidéos ensuite on a donc le premier dvd du coup que le soleil ça fait ombre un premier dvd donc ça c'est le concert plus bordello acoustic sessions condemnation et judas et 15 intervues 15 morceaux d'interviews voilà la présentation est plutôt sympa après c'est dans des cartons quoi ça c'est un coffret carton ça c'est du carton c'est pas enfin voilà c'est quand même pas pour 25 euros merde et encore plus cher quand c'était sorti à l'époque donc là après on a un deuxième dvd film by Anthony Corby également la différence ça se tue là parce que les titres sont les mêmes et là en fait on n'a que le concert voilà donc avec l'autre on a des extraits de l'interview le premier cd du live in berlin on retrouve les titres habituel walking in my shoes à de child inside je sais pas but not tonight pas mal non habituel pas c'est habituel but not tonight il avait quand même pas joué souvent police of truth ça c'est un classique pareil je m'en procède et pareil avec une présentation sur le côté tac bon le cd 2 bon pareil c'est un autre boîtier en carton on a eu caution of time angels of silence personnel jesus never let me down again qui peut tuer le concert comme d'habitude bon pour un achat chez momox c'est en super état j'avais un petit peu peur sinon j'aurais retourné et ça c'est le blu ray et dessus on a donc les titres de delta machine alors je pense qu'il y en a un peu plus parce que ça va jusqu'à 17 donc il doit y avoir des titres bonus et qui sont en 5 1 donc j'en ai écouté aucun c'est de pressage européen tout ça voilà et bon mais il me le fallait pour la collection voilà il n'y a pas à réfléchir là dessus il le faut à un moment donné c'est pas acheter en neuf il est d'occasion il est comme neuf je l'aurai on va maintenant passer à ah oui je voulais vous dire il y a un défaut de pressage en plus il y a un défaut de pressage sur un des deux dvd qui au lieu d'être en en 5 1 étant je vous le donne emile en mono rien que ça ils sont trompés le régénier du son il a mis mono au lieu de mettre 5 1 sacré erreur c'est le mec qui n'est pas viré après ça confondre mono et 5 1 je comprends même pas qu'il y ait une option mono quoi j'ai des vd récents enfin ouais alors et ça c'est surtout les dvd donc c'est même pas sur certaines certaines éditions certains pressage c'est sorti aussi bien en europe qu'aux états unis avec ce défaut là impossible de le trouver en version 5 1 voilà on passera ça se passera de commentaires je le laisse dans le coin je vais mettre un peu moins du baisser un peu le soleil avec donc la suite et bien c'est du dodax dodax j'aime plutôt bien ce site dodax il n'y a pas un choix énorme mais les prix sont quand même pas pour tous les disques mais pour certains disques sont quand même plutôt intéressant c'est aussi du port compris comme comme momox c'est aussi en allemagne comme momox est-ce que c'est les mêmes gérants je sais pas trop donc vous allez voir c'est aussi du cd et un peu le compliment de ça c'était un autre cd qui me manquait un autre coffret alors celui-là il doit être neuf je confirme il est neuf avec je sais quoi j'ai des autocollants c'est le spirit in the forest deux blu-ray plus deux cd ah bon là il y en a un moins ça baisse ça baisse et c'est aussi du carton mais deux blu-ray par contre donc on retrouve des péchements de films dirigés par anton corbige ça c'est la différence exclusive live spirit full concert film en audio tac toujours interdit au moins de 12 ans quand même pour un concert de dépêche mode et on peut ouvrir ça donc le disque 1 spirit in the forest 1h22 donc je sais pas trop ce que c'est disque 2 live spirit 2h et 6, 6 minutes disque 3 et live spirit sound track donc ça va être le cd concert et le disque 4 cd concert aussi ça doit être la suite on retrouve des morceaux comme useless, precious, world in my eyes the things you said ah les belles c'est là enjoy the silence, trapped, everything counts ah j'adore everything counts ah Heroes la reprise de ça j'ai je l'avais pas du tout parce qu'il a reprise qu'on concert donc il y a la reprise de Bowie par Dave Gaan Heroes bien Persona de Jesus Just Can't Get Enough ah il termine ah si il y a quand même une lueur d'être me down again mais il termine sur Just Can't Get Enough ah c'est pas mal je trouve là cette liste plutôt je pense un peu plus intéressante que Live in Berlin ça s'ouvre ouais des dessins d'enfants de de quoi ? de CP ça ? je pense que c'est du Anton Corbis ça ah oui ah ça reprend les ça c'est quoi c'est Going Backwards je crois la chanson ah mais ça s'ouvre quand même je sais pas si on voit tout le voilà un peu mieux on voit tout le euh oui bon c'est c'est pas très gai les arbres noirs les drapeaux noirs sur fond gris mais enfin c'est sobre et ça mérite d'être homogène alors on a un livret épais on a un petit un petit avertissement qui nous dit les couleurs si on peut regarder ou pas une fois qu'on a acheté il serait temps et c'est quoi là en fait le code couleur je n'ai pas regardé c'est 12 je crois ah ouais 12 c'est bizarre parce que 12 c'est en rouge et là c'est en vert donc ça correspond même pas bravo et de toute façon c'est écrit en allemand donc euh honnêtement va comprendre Charles donc un livret sur le dépêchement et écrit en anglais j'espère facile à écrire on va lancer les photos là sympa un livret épais avec de beaux papiers et des belles photos comme souvent c'est quoi ? c'est avec son image ? ah ouais c'est Delgan face à lui-même oh to be en note to be il n'y a aucun texte bon bah c'est un choix des fois il n'y a que du texte il manque les photos et des fois il n'y a que des photos et il manque le texte c'est dingue et on a les titres des chansons à la fin ouais ils sont 5 avec Christian Aigné et Peter Gordino et donc c'est pour ça que je pense que là c'est les 3 dépêches modes et là c'est Aigné et Gordino je pense que c'est ça dans l'idée mais bon pareil 3 dépêche mode 2 Gordino et Aigné 3 dépêche mode 2 Gordino et Aigné je pense qu'il y a une volonté de faire comme ça bon après il y a un interprète peut-être donc le équilibré photo sympa je ne sais plus combien j'ai payé ça ce n'était pas donné mais je ne me rappelle plus du prix je ne vais pas regarder avant ah ouais ça pour sortir ces trucs allez donc premier c'est vraiment sobre quand je dis que c'est de la sobriété ah c'est le disque 4 là ah ben on va à l'envers alors ça alors on commence par le 4 alors là c'est le 3 ah oui c'est le 3 alors là c'est le 2 on commence c'est le 2 ah mais ça sort ah mais je n'ai pas compris le truc alors il y a un non il n'y a pas de sous-emballage dedans pourquoi il y a un sous-emballage pourquoi celui-là est dans un truc oh là là moi il me faut des choses simples non apparemment ceux-là ils sont directement dedans et celui-là il est dans un il aurait pu mettre un petit dessin un petit truc non ? non c'est gris c'est vraiment minimaliste ah on a un arbre ça c'est le disque 2 donc ça c'est un blu-ray normalement ouais donc tu vas là alors et alors là ah oui là on a l'autre blu-ray alors les blu-ray ils sont dans des des sous-pochettes et le disque 1 mais pas les mais pas les cd bon ah c'est on a arrêté d'acheter des cd entre autres à cause de ça tout cartonné ils font des économies mais c'est pas voilà il reste un peu sur ma faim quand même c'est pas c'est pas du beau vinyle voilà donc ben voilà le complément à à Depeche Mode Live in Berlin hop le Spirit in the Forest qui a été aussi enregistré je crois à Berlin si je me trompe pas il me semble que c'est aussi un un enregistrement à Berlin et c'était sorti en 2020 ah mais c'est récent c'est l'année dernière ah je croyais que c'était le plus ancien ah mais c'est pour ça qu'on veut des neufs on en trouve facilement dessus sorti en 2020 mais le concert il est de il me semble qu'il est de vachement il est pas de 2020 le concert il est plus vieux c'est pour meubler à cause du Covid 23 et 25 juillet à Berlin 2018 ah oui le concert de 2018 et puis ils ont sorti ça que deux ans après bon allez on referme tout voilà bon au moins ça a sorti en couleurs voilà bon écoutez merci à tous à une prochaine merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501